Dans cette vidéo, on va continuer à calculer des transformations de la place pour que quand tu seras confronté au table de transformer de la place, tu saches d'où ça vient et pour que tu sois à l'aise avec les maths qu'il y a derrière. Alors je vais commencer par réécrire la définition de la transformation de la place qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc la transformée de la place d'une fonction f de t c'est égale à l'intégrale impropre de 0 à plus l'infini alors justement impropre parce que l'une des bornes c'est l'infini et on a vu dans la vidéo précédente comment calculer ça donc l'intégrale impropre de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins pt fois la fonction de t dt. Maintenant qu'on se rappelle de ça, on va directement s'attaquer à un autre exemple. On veut la transformer de la place de la fonction exponentielle de at. Notre fonction de t c'est exponentielle de at. Ensuite on a juste à substituer ce f de t dans cette définition de la transformée de la place. Donc c'est égal à l'intégrale. Alors en plus tu vois c'est un bon entraînement au calcul d'intégrale et particulièrement à l'intégration par partie. Presque tous les problèmes de transformation de la place se transforment en un problème d'intégration par partie. Enfin bref c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins pt fois exponentielle de a t. C'est notre fonction f de t d t. On peut simplifier en additionnant les exposants ici. On a donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de a moins pt d t. Alors quelle est la primitive de cette expression ? C'est égal à 1 sur a moins p. Alors notre variable ici c'est t. Donc ça c'est une constante. C'est pour ça que ça peut sortir de l'intégrale. Donc fois exponentielle de a moins pt. t et on va calculer ça entre 0 et plus l'infini. Alors j'aurais pu laisser ce terme ici entre les crochets mais en fait c'est juste une constante. a et p ne sont pas des fonctions de t. Et donc ça c'est égal à 1 sur a moins p. Alors quelle est la limite de cette expression quand t tend vers plus l'infini ? On a deux cas ici. Si a moins p est positif, donc si a moins p est strictement supérieur à 0, que se passe-t-il ? Quand t tend vers plus l'infini, cet exposant tend donc vers plus l'infini. Et donc tout ce terme tend vers plus l'infini aussi. Et donc dans ce cas, quand la limite d'une intégrale ne nous donne pas un nombre mais tend vers l'infini comme ici, on dit que l'intégrale diverge et donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et donc dans ce cas, cette transformée de Laplace n'existe pas. Quand a moins p est strictement supérieur à 0 ou quand a est strictement supérieur à p, cette transformée de Laplace n'existe pas. Maintenant le deuxième cas. Que se passe-t-il quand a moins p est strictement inférieur à 0 ? Que se passe-t-il quand a moins p est négatif ? On a ici exponentiel d'un nombre négatif fois l'infini, ce qui tend donc vers 0, comme on a vu dans la vidéo précédente. Alors j'espère que tu comprends ça. Exponentiel d'un nombre qui tend vers l'infini, tend vers l'infini. Et exponentiel d'un nombre qui tend vers moins l'infini, tend vers 0. Donc quand a moins p est strictement négatif ou quand a est strictement inférieur à p, et c'est l'hypothèse que je vais faire ici, eh bien la limite de exponentiel de a moins p fois t, c'est 0. 0 moins cette primitive quand t égale 0. Donc quand t égale 0, qu'est-ce qu'on a ici ? Cet exposant devient 0. Et exponentiel de 0, c'est égal à 1. On a donc 0 moins 1. Il nous reste moins 1 sur a moins p, ce qui est la même chose que 1 sur p moins a. Et voilà la deuxième transformée de la place de notre table. c'est la transformée de la place de exponentiel de a, t, c'est égal à 1 sur p moins a. Attention quand p est strictement supérieur à a. Et donc voilà notre deuxième transformée de la place. D'ailleurs, on peut faire le lien avec la transformée de la place précédente. Rappelle-toi, quelle était notre première transformée de la place ? Dans la vidéo précédente, on avait la transformée de la place de 1 est égale à 1 sur p, n'est-ce pas ? Eh bien tu es d'accord que 1, c'est la même chose que exponentiel de 0. Donc on pourrait dire que c'est la transformée de la place de exponentiel de 0 t, n'est-ce pas ? Et ça, c'est égal à 1 sur p. D'ailleurs, si tu te rappelles, on avait posé la condition p strictement supérieur à 0. Si on fait cette même hypothèse ici, c'est cohérent avec ce résultat-là. Si on calcule la transformée de la place de exponentiel de 0 t, on obtient 1 sur p moins 0, donc 1 sur p, et on doit faire l'hypothèse que p est strictement supérieur à 0. Et donc finalement, ces deux transformations de la place se rejoignent. Et je trouve que c'est toujours sympa en mathématiques quand on résout des problèmes plutôt différents qui en fait se rejoignent. Allez, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à construire notre table des transformées de la place. On va d'ailleurs continuer à faire ça pendant les quelques vidéos suivantes. Et ensuite, je te montrerai en quoi la transformation de la place est très utile pour résoudre tout type d'équations différentielles. A bientôt ! A bientôt !